donc de ce côté ci on a ce module qui est filmé par ce téléphone voilà et puis je vais aller de l'autre côté donc donc ici on a un raspberry pipico qui pilote un module e-byte c'est un E49-400 parce que c'est du 400 mégas et puis T20d parce qu'il transmet à 20 dbm donc 20 milliwatts alors attention en france on a droit à 10 milliwatts donc là j'ai réglé la puissance à 10 milliwatts c'est la puissance apparente rayonnée donc il faut avoir une antenne sans gain donc il y a un gain de 1 en fait qu'est ce qu'on peut dire d'autre vous avez un clignotant qui indique en fait la transmission des données j'ai fait clignoter la led rvb de la carte maker pipico alors l'avantage que ça a c'est que ça consomme et que ça évite que le le pack batterie qui est ici se mette en veille tout seul au bout d'un moment donc je consomme juste pour dire que je consomme quoi que dire d'autre donc ici on a une mesure du courant vous voyez qu'il n'y a pas de courant mesuré pour l'instant donc on est on va dire qu'on est en dessous de 10 mili ou en dessous de 100 mili puisqu'on a deux chiffres on est donc on va dire qu'on est en dessous de 100 mili mais vous voyez que le le décompte en milliampère heures n'a pas bougé je vais le laisser tourner un moment pour voir si ça bouge puis sinon j'essaierai une autre façon de mesurer mais là j'arrive pas à mesurer le courant qui consommait en fait voilà d'autres choses qu'on a avec avec ces modules c'est qu'on peut envoyer des blocs qu'on va programmer là c'est du micro python et donc par exemple moi j'ai programmé les boutons le premier bouton ici si j'appuie dessus ça allume la led rouge et puis ça va permettre par exemple d'avoir une alarme ou d'ouvrir un portail ou faire ce que vous voulez en fait un ouvrir un portier et puis autre chose si j'appuie au milieu je vais avoir la led verte et puis si j'appuie en bout de ligne ici sur le troisième je vais avoir la led bleue voilà j'ai rouge vert bleu qui s'allume après je peux éteindre enfin bon c'est à vous de faire le programme pour que tout ça ça fonctionne ensemble donc voilà la réalisation vous avez les programmes en démo dans l'article vous pouvez les télécharger ça vous fait une base de départ si vous voulez faire vos propres applications